BORIS LE GAL Je m'appelle Boris Le Gall, je fais de la batterie dans un groupe qui s'appelle B-Training The Martyrs. Je suis français mais je suis aussi résident à Londres depuis 8 ans maintenant, depuis 2008. Je vais déménager à Londres pour faire la Drum Tech en fait, qui était une grande école de batterie. J'avais des groupes là-bas, des groupes comme Neon Fly, je jouais aussi dans Chim Spanner, j'ai fait de la session pour The Algorithm, pour Periphery, LISS et d'autres groupes. C'est vrai que sur notre dernier album, The Resilient, on a un peu épuré le style et on peut dire que c'est devenu un peu plus metalcore, du coup il y a un petit peu moins de blast beat, les structures sont un peu plus, on va dire cohérentes, grosse énergie là-bas. En gros, j'ai rencontré les gars à Londres, ils faisaient le Never Say Die Tour en 2013, et donc ils avaient déjà des batters de session à l'époque, et moi je me suis présenté aux gars, et puis on parlait, et puis je leur ai dit un jour si vous avez besoin d'un batter, n'hésitez pas à m'appeler. Et puis du coup, je suis parti en tournée un mois après avec eux. Et quand il fallait enregistrer le nouvel album et le composer, ils ont fait, bon là on a besoin vraiment d'un membre permanent, fort, et c'est là où j'ai intégré le groupe officiellement en novembre 2015. Les deux tiers de l'album qui restaient avec eux, c'est-à-dire qu'on échangeait des riffs, moi chez moi j'ai un setup d'une batterie électronique qui tourne sur Supérieur Drummer de Toontrack, et du coup je faisais de la pré-prod chez moi sur les pré-prod de guitare qu'ils m'envoyaient, on échangeait des idées, qu'on a fait beaucoup de petites corrections avant d'arriver en studio. Et c'est comme ça que j'ai mis un petit peu ma patte dans la composition du nouvel album de Dittrainement. Ziljian était pour moi de toute façon ma marque de cymbales préférée au niveau du son, images et tout. C'est un tout pour moi Ziljian, c'est depuis que je suis petit, c'est Ziljian. Mon setup perso, c'est quasiment que du high custom, mais j'ai changé ma chinoise récemment. J'essaye, là je suis passé sur la Oriental Trash en 18, qui complète vraiment mon set de acoustic. Je joue sur les Projection Trash, 17-18. Et du coup je sais que celle-là, elle passe vraiment à travers le mix quand je suis en live avec Bittrain de Martyrs. Il y a vraiment les grosses guitares, la grosse basse, on a même plein de samples en saté. Donc il y a vraiment beaucoup de choses, on est 6 sur scène. Et ces cymbales là, elles passent à travers tout. Là ce qu'on a fait aujourd'hui, donc les S-Series, mon set de High Customs et le série K. C'est vraiment intéressant de voir le morceau qui sonne différemment juste en changeant les cymbales. Et pouvoir tester vraiment plein de cymbales en conditions studio, vraiment enregistrées, pour vraiment voir ce que ça donne aussi. Parce que tu peux les jouer quand tu joues, tu as un certain son, mais quand tu enregistres et que tu écoutes après, c'est un peu différent aussi. Du coup tu as un peu plus le recul de chaque série. Et la projection des S, c'est vraiment impressionnant. Là je viens d'essayer, c'était vraiment, j'ai dû changer mon mix d'ailleurs de In-Ear, parce que tellement c'était, c'est puissant. Les S, elles sont vraiment très puissantes. Et les K, elles sont un peu plus raffinées, mais en même temps, elles ont un peu plus de personnalité. On va dire, le son est un peu plus homogène, un peu plus raffiné. Tout à l'heure, j'avais une face crash qui était un peu plus brillante que mon autre crash en K, pareil. Et bien, tu sens vraiment la différence entre les deux. Alors que c'est les K, c'est les séries K, mais c'est un peu différent. Et du coup, c'est vrai que c'est intéressant de peut-être pouvoir mixer, genre le son parfait pour chaque cymbale, qui aussi, bien sûr, correspond à la musique de Beat Raining de Martians. Je ne peux pas avoir n'importe quel cymbale, il faut que ce soit un mix homogène avec mon groupe aussi. Et là, on fait le Hellfest le 16 juin. J'ai toujours voulu jouer, je n'ai jamais réussi. Et là, on a eu l'offre pour jouer sur la Main Stage le vendredi 16 à midi 15. Pendant une demi-heure, ça va être à fond, ça va être magique. Et on part tout de suite après pour deux mois aux États-Unis. On fait la première tournée en support de Born of Osiris et de Volumes. On va faire le Summer Slaughter. Et j'ai vraiment hâte parce que pour moi, vu que j'ai rejoint le groupe un peu plus tard en 2015, ça sera la première fois que je tourne aux États-Unis. Notre public européen n'est pas oublié. Et notre public français ne sera certainement pas oublié vers la fin de l'année. C'est tout ce que je peux dire. Sous-titrage Société Radio-Canada